Bonjour à tous, on se retrouve avec Ray Uriel pour notre étude sur les conseils de Rabenu sur la Kedusha d'Eretz Yisraël et on est parti, je laisse Ray introduire le sujet. Bonjour à tous, on se retrouve avec Ray Uriel pour la Kedusha d'Eretz Yisraël et pour la Kedusha d'Eretz Yisraël et pour la Kedusha d'Eretz Yisraël. La semaine dernière, on avait vu que par l'intermédiaire de la Kedusha d'Eretz Yisraël, quand on a le mérite de s'attacher à la Kedusha d'Eretz Yisraël, on avait vu depuis le départ comment on s'attache, si on fait attention, on a vu plusieurs portes d'entrée pour venir s'attacher à la Kedusha d'Eretz Yisraël. On a vu notamment la Tzedaka dans les premières études, que par la Tzedaka, on peut s'inclure, s'attacher à Eretz Yisraël, la Tzedaka d'Eretz Yisraël, maintenir financièrement, donner de son argent pour l'Etovata d'Eretz Yisraël, la construction d'Eretz Yisraël, le Yishuv d'Eretz Yisraël pour le pauvre, etc. Ça fait qu'on a le mérite de recevoir la Kedusha d'Eretz Yisraël. On a vu l'étude de la Torah, évidemment l'étude de la Torah qui est une porte indispensable pour puiser Mosher, on avait vu la Kedusha d'Eretz Yisraël, on a vu aussi le fait d'être proche des Tzedikim, en étant proche des Tzedikim partout, on se situe à un Tzedik Hamiti, on a expliqué que le Yen du Tzedik Hamiti c'est quoi ? Enfin d'être proche d'un Tzedik, pardon, c'est d'étudier ses sfarim, d'accomplir ses conseils, et peu importe le Tzedik que vous avez choisi, tant qu'il est émette et qu'il s'arrachève véritablement, c'est une porte d'entrée pour puiser, pour permettre de faire pénétrer en vous, en nous, la Dusha d'Eretz Yisraël. Et on a vu récemment l'Atfila, le fait d'être ponctuel, le fait de casser toutes les méniottes, les empêchements pour tous les jours prier trois fois par jour pour avoir son moment écaché, mais de prier doucement, la manière de prier. Donc voilà, tout ça, c'était inclus dans comment ramener à nous, à notre vie personnelle, l'Aqdusha d'Eretz Yisraël. Et donc, une fois qu'on a puisé de l'Aqdusha d'Eretz Yisraël, nous dit Rabbi Shemshanbarski, qui est le petit-fils de Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit qu'on a le mérite d'arriver, et Muna Amitit, là, à la véritable foi, la véritable foi en Akadosh Baruch Hu. Et la véritable foi en Akadosh Baruch Hu, elle amène avec elle une autre mida, c'est la Arichat Apaïm, le fait… Qu'est-ce que c'est la Arichat Apaïm ? En hébreu, on dit, le fait de prendre du temps, de se mettre en colère. Comment tu t'as duré l'Yahu Eichat Apaïm ? La longue longévitude, un terme comme ça. Non, la patience. La patience. Exactement, voilà. « Aïnu l'émidata savlanout ». Et il dit, c'est quoi ? C'est exactement ça. J'aurais dû continuer à lire. Il dit, qu'est-ce que l'aïrata Apaïm ? Savlanout, l'émidata de Savlanout. Donc, en fait, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est l'émidata de Savlanout ? On va tout sûr expliquer de cette patience-là. Pourquoi c'est la chose que j'atteins avec Dusha d'Eretz Yisraël, pour avoir l'aïmouna, pour atteindre la patience. Si on fait attention dans le Khoumash, dans la Torah, quand on nous dit que Moshé, il est Anav, mais Od, Mikol, Adam, que Moshé, c'est l'homme le plus humble qu'il n'y a jamais eu sur Terre et qu'il n'y aura jamais, Rashi, là-bas, il dit quelque chose de très intérimant. Il dit, c'est quoi ? Anav, il dit, c'est Savlanout, la patience. Donc, l'Anava, il dit, l'humilité, c'est quoi le signe le plus fort de l'humilité ? C'est que tu es quelqu'un de patient, tu as cette capacité-là de ne pas te mettre en colère, de ne pas être impulsif, à savoir avoir les épaules pour supporter les épreuves de l'humilité, on va voir ce qu'est-ce qui va t'amener, cette patience-là. Mais on a compris que Dusha d'Eretz Yisraël, ça amène la patience qui est en fait, comme on vient de dire, c'est la Anava. Et la Anava, c'est la porte. En réalité, comme nous disent nos sages, la Anava, c'est la porte de la sagesse, c'est la porte de la Torah. Et c'est ce qui permet de laisser cette annulation-là, donc l'inverse de la Gahava, de laisser pénétrer à Kadosh Baruch Hu, la Torah, la lumière d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de moi. Donc, c'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est le premier mot qu'on apprend en Eretz Yisraël, « Savlanote ». Sois patient, ne va pas trop vite, parce qu'ici, il faut être patient pour pouvoir grandir. Ce n'est évidemment pas pour rien que… C'est-à-dire même dans le Tatmouda des Israéliens, dans l'esprit des Israéliens, la Savlanote est comme tu dis. Donc, ce n'est pas pour rien, parce qu'on a besoin de cette mida-là. Quelqu'un qui est attaché à l'Israël, il est attaché à cette mida de Savlanote. « Mâchma », donc je continue, « Lisbole ou les Havlig, vélo yabet et a eshto doutoun, mi chumbilboul. » Donc, qu'est-ce que ça apporte ? Il détaille encore, qu'est-ce que c'est cette Savlanote de laquelle on parle, cette patience ? Il dit, c'est la capacité à supporter et à retenir, à te retenir, te contenir, et ne pas perdre tes consciences, les consciences que tu as acquis, à cause de la confusion. Si on réfléchit bien, en fait, c'est quoi le manque de patience ? C'est quelque chose que tu n'arrives plus à supporter. Donc, tu es impatient, ça ne se passe pas comme tu veux, ça te fait sortir, ça t'aimait belle ton mort, ça te rend confus dans tes pensées, dans les choses que tu croyais. Donc là, le manque de Savlanote, il vient représenter ça. Donc, la Savlanote, c'est quoi cette capacité-là à se retenir ? Même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie, il y a des choses qui ne vont pas comme je veux, il y a des choses qui sont contraires à mes pensées, la Savlanote, elle va te dire « Patience, ce n'est pas grave, tu vas avoir que HM, il est avec toi. » Parce que si tu n'as pas cette mille de Savlanote, alors au moment de l'épreuve, tu ne tiens plus. Directement, tu tombes. Savlanote, c'est merveilleux. Et tu ne peux pas apprendre. Parce que l'apprentissage, c'est obligé d'avoir de la patience pour apprendre. Ça demande combien de chutes, combien d'erreurs, combien de ratures, combien de bugs quand tu apprends une langue. Tout ce qu'on apprend. Et qui plus est la Torah, qui plus est le « Derereret » sans « Onérette Israël », forcément, ça demande de nombreux échecs. Moi, je n'appelle plus ça des échecs, j'appelle ça des apprentissages. De nombreux apprentissages. Et comme tu l'as très bien dit, on voit que Moshé Rabbeinu il est mis à bout par le âme Israël. Il est testé de tous les côtés. Et comment tu as dit le mot « Apanim » au départ ? Comment tu as dit ? « Dereret Apanim ». Oui, on voit qu'il est constamment en train de tomber sur sa face, Moshé Rabbeinu. À chaque fois, il tombe sur sa face. Alors, quand on entend tomber sur sa face, on se dit, bon, il se jette par terre devant un Kadosh Baruchou. Il implore Hachem de l'aider. Mais en fait, comment nous expliquer Rabbeinu justement se jeter sur sa face ? C'est-à-dire qu'il descend au niveau du peuple. Il se met à leur niveau. Autant quelqu'un il pourrait s'énerver, comme tu l'as dit, il perd patience et s'emporter. Lui, il se jette sur sa face. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il descend au niveau du peuple pour essayer de comprendre le peuple. Parce que lui, c'est normal, il parle avec Kadosh Baruchou tout le temps. Donc pour lui, c'est normal, il voit un peu plus clair. Le peuple, il ne parle pas avec Hachem comme ça tout le temps. Donc lui, il descend, il descend, il devient plus humble et il se met à leur hauteur de langage, il essaie de les comprendre. Et de cette manière-là, justement, c'est ce qu'on appelle aussi avoir un grand niveau de patience. Parce que quelqu'un qui n'a pas de patience n'est pas enseignable, on ne peut pas lui apprendre. Mais en même temps, il ne peut pas enseigner. Va enseigner à des élèves et tu es tout le temps en train de t'énerver et de te mettre en colère. L'élève, il n'apprendra jamais. Il y a des élèves, ça demande du temps. Il y a des élèves qui apprennent vite et d'autres qui apprennent très, très lentement. Si tu n'as pas de patience, tu ne pourras jamais former des élèves. Évidemment. Et que Moshé, qui est le rabbin de Colam Israël, donc le maître de toute Israël, qui, par excellence, devrait avoir cette méthode-là. Et c'est ce que la Torah nous témoigne. C'est intéressant aussi, textuellement, « Errach apaim », si je traduis, ça veut dire la capacité d'avoir le souffle allongé. Je voulais juste le relever parce que c'est très intéressant que ceux qui étudient un peu le souffle court, etc., c'est quelque chose qui revient dans la Torah. Donc, cette capacité à savoir prendre sur soi, à respirer, ne pas être dans la panique. Textuellement, c'est intéressant que la Torah l'a appelée la patience « Errach apaim », parce que ça vient signifier que le bitou et l'expression de cette patience-là, elle explique le calme que tu gardes au moment de la confusion. Le calme, « Errach apaim », tu ne t'enflammes pas. Cette retenue-là. Magnifique. On voit que quand on est sous pression, on respire mal, on a le souffle court et la patience, ça demande « Respire, prends ton temps, reste calme, ne t'emporte pas, ne t'énerve pas ». Et on le sait, on ne voit pas la colère, mais on sait que la colère, c'est comme une idolâtrie. C'est-à-dire, toi, tu veux que ça se passe comme ça et ça se passe autrement. Et on voit qu'en Israël, c'est constamment comme ça. Il y a ce qu'Hachem, il veut pour toi ici. Et est-ce que toi, tu aurais imaginé vouloir ? Et si tu ne sais pas faire la différence entre les deux, tu peux t'emporter. Ça rejoint ce qu'on va dire juste à l'instant. Donc, en acquérant cette mida de patience, comme on l'a expliqué, ce qui vient forcément avec, c'est qu'elle te donne la possibilité, ce travail-là, travailler sur ta patience, de briser le ka'as, la colère, comme on vient de dire. Donc, c'est l'inverse de la colère. Ceux qui étudiaient les Spharim, ils savent bien cette mida-là, elle a été dénoncée et par nos sages, la colère, c'est la racine de tous les mots qu'un homme peut avoir sur lui. À Hatzvut, ça aussi, la patience, elle t'enlève la mida de la tristesse. À Hatzvut, la fainéantise, le vedou, tout ce qui est relié avec le yesod, le fondant de la terre et du feu. Donc, les midas, on sait qu'elles ont leurs racines dans les quatre éléments, etc., mais que le ka, c'est l'élément du feu et que ces midas que je viens de citer qui sont la colère, pas la colère, la tristesse, la gvedou, ça provient de la terre. Et donc, la rikha tapai, le fait d'être patient, c'est évidemment, tu casses, comme évidemment le cas, c'est facile à comprendre. Tu as envie de ton colère, calme-toi, donc tu vas casser ta colère. Et aussi, sur ces midas-là qui sont la tristesse, etc., attends, ça te permet de ne pas tomber justement dans la dépression, dans le désespoir. Attends, sois patient, le goût moule, la récompense va venir, ça finira par payer, ne perds pas espoir. Comme tu dis, casser le casse. Casser le casse. Mitraski, mitraschimabodashemunbar, et bien évidemment, donc cette mida-là te renforce et te fait renouveler ton service donc ça c'est une porte. C'est une porte. En fait, on revient depuis le début, donc la gdusha de l'at israël t'amène cette mida-là. Cette mida-là, elle t'amène à la vraie compréhension, le vrai service d'Hachem. Tu ne peux pas servir à Kadosh Baruchu quand tu as un corps de l'orgueil. Alors, petit à petit, on a tous de l'orgueil, mais on fait ce travail-là de nettoyage. C'est le but, comme on avait dit la semaine dernière, du Bnei Israël quand il vient en Israël pour faire ce nettoyage-là, de se débarrasser des mauvaises midotes et ça passe par cette mida-tasavlanout de la patience qu'avec cette mida-là, c'est la anava, donc c'est relié à la emouna, c'est exactement ce qu'il a dit au départ. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Et donc, on se renvoie dans l'accomplissement de la Torah et des midotes tovot. C'est tellement important d'avoir cette mida-tasavlanout que ça te permet de supporter ce que tu ne comprends pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui sont tombés dans le décor parce qu'ils se sont arrêtés dans un aspect intellectuel que là, ils n'arrivaient plus à comprendre la divinité. La savlanout, tu sais quoi ? Tu es limité, tu n'arrives pas à comprendre tout ce que tu dis. Mais attends, un jour tu comprendras. Et sinon, non, chez le papa Maïmounapola, c'est pour ça que les sages, ils ont dit que la sagesse, elle doit venir après l'Irat-Shamayim et pas l'inverse. Et l'Irat-Shamayim, encore une fois, c'est relié avec cette mida de Sablanou, tout est relié. Donc on voit comment c'est une qualité essentielle pour vraiment servir Dieu véritablement d'être patient. C'est important ce que tu as dit aussi sur la compréhension de la volonté divine parce que même l'enfant quand il naît, son cerveau n'a pas la capacité de tout absorber encore. Il y a tout un temps d'apprentissage. Et en plus, comme tu l'as très bien dit, notre cerveau est limité. Donc déjà, la patience de l'apprentissage, tu ne peux pas tout savoir comme ça en un claquement de doigts. ça demande des années de travail sur ta mémoire en te cassant la tête, mais aussi de travail sur tes midotes parce que tu peux l'avoir dans la tête de manière intellectuelle, mais ce n'est pas rentré dans ta façon de vivre ni dans ton derereretz. Et aussi, tu as bien expliqué justement se retrouver face à un mur. C'est-à-dire que les philosophes, par exemple, ils ont rejeté au final Akadosh Baruch Hu ou alors il y a des gens qui sont complètement comptons rejetés parce qu'ils ne comprenaient pas quelque chose. Encore, ils n'ont pas compris quelque chose, ils ont rejeté. Alors qu'en fait, on sait qu'on ne comprendra jamais tout. Le créateur est infini. Nous, nous sommes des êtres limités. Même quand on quittera ce monde, on ne comprendra pas tout. Il y a des niveaux encore dans les mondes supérieurs et c'est de manière infinie. Donc, la patience, elle te permet justement de ramener à tout ce que tu dis depuis le départ à avoir l'humilité de savoir que je ne pourrais jamais tout comprendre. Et si on réfléchit bien, la patience, elle permet aussi, je crois qu'elle est tellement importante parce qu'elle permet de garder la lumière que tu… Ne pas perdre cette lumière justement que tu reçois, que c'est la sagesse que tu reçois. La patience, elle permet de la garder comme ce qui va rendre Edmertic ce cli-là alors que quelqu'un qui n'a pas cette mygdala donc il perd sa sagesse, il perd sa lumière. Et donc justement, la patience, elle fait que tu as une certitude, tu n'es plus dans le doute, est-ce que HM, est-ce que truc ? Et moi, je suis quoi ? La mida tassavlanout, elle va faire que tes positions vont être fortes. Il y a des choses que je ne comprends pas, j'accepte. Il y a des choses, je suis limité, j'accepte. Mais maïmouna, mon service de Dieu, j'ai compris pourquoi je suis là, j'ai compris que je suis un yéhoudi, j'ai compris que j'ai une mission dans ce monde. Plus le purin peut me faire mes balbel, ramène-moi tous les preuves que tu veux, ça ne me change rien. J'accepte, je suis à Hannav, j'accepte qu'il y a des choses que je suis limité. Donc on voit comment c'est une clé de la réelle compréhension de l'acte horreur et des mitzvot. Et ce qu'il nous dit ici, à Benou, qui m'a rire à fou les bols ou les abrigues à l'alcool à l'alcool parce que justement, il prolonge sa colère, il l'attend, il est longanime, comme on dit, pour supporter, retenir les empêchements, les confusions qu'il a. Et grâce à sa patience qu'il a acquérie, en réalité, il ne s'éloigne plus du judaïsme et des mitzvot. Parce que ce qu'il a acquéri, comme je viens de dire juste récemment, cette lumière-là, et là, il le développe, ce que tu acquiesces, les mitzvot, ce que tu as travaillé, le travail que tu fais dans ton judaïsme, dans ton rapprochement, dans ton limou, dans ta kviout, ce travail-là, la patience, elle va faire que tu vas le garder en toi. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les choses ne vont pas comme je veux que j'arrête ma construction, que j'arrête les choses que j'ai prises sur moi positives, parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas comme je veux. Je suis patient, je continue dans ma abodin et je ne suis pas confus. Donc voilà, ça, c'est la clé de notre, une autre clé que nous dévoile ici. Amin Erkman, la patience, la Anava, comment c'est important. Tu nous as dit aussi à l'image d'Hachem, lui-même qui est patient avec nous aussi parce qu'on est le Tselem d'Akadosh Baruch Hu, Hachem est patient avec sa création, il a patienté 5 784 années et 6 000 ans pour qu'on puisse arriver dans le Shabbat. Donc lui-même, il est patient avec sa création, il nous laisse grandir en maturité spirituelle et maturité matérielle de manière progressive. Qui plus est nous, on doit avoir de la patience et en plus le lien avec la terre d'Israël parce que bon, on voit les événements, ce qui se passe en ce moment, on pourrait être impatient. Nos anciens, ceux qui sont venus en 1400, qui sont venus en 1800, ils auraient pu dire la terre c'est un marécage, c'est ça la terre avec le lait et le miel. Mais non, ils savent la nôtre ou même il y a au choix à Benoun qu'on est rentré. Il y a 7 peuples à affronter, on vient juste de sortir d'Égypte d'un esclavage de plus de 200 ans. Il faut que maintenant, sans patience, on ne peut pas traverser tout ce qu'on a traversé, on ne peut pas construire la terre d'Israël, on ne peut pas voir non plus petit à petit la guéoula qui se met en place parce qu'on voudrait tout de suite et c'est comme beaucoup de personnes qui disent oui mais aujourd'hui le peuple d'Israël ce n'est pas ce qui est écrit dans la Torah mais attends, sois patient, ça fait une centaine d'années qu'on est revenu. Un enfant, un fœtus, tu lui laisses au moins 9 mois de gestation, il ne va pas tout de suite venir hop, ça y est, il est parfait. Il y a un temps de gestation, un temps de conception pour qu'il puisse venir au monde, c'est la même chose pour la guéoula, pour l'Oham Israël et pour toute personne aujourd'hui dans ce monde. Merci mon frère, toujours plein de sagesse qu'on puisse continuer cette étude, que cette étude renforce nos hayalim, ramène nos hatoufim, que nos ennemis puissent tous disparaître et que tout ce qu'ils veulent nous faire retombe sur eux et qu'on puisse continuer à étudier cette Torah sans orgueil, sans gava justement, avec patience, parce qu'on a été fait pour ça, on n'a pas à s'enorgueillir de tout ça, qu'Hachem te protège. Merci mon frère. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501